Salut à tous, salut à toutes, c'est React by Me, nouvelle vidéo sur moi je suis YouTube. Aujourd'hui tout simplement pour cette vidéo, c'est vraiment une vidéo où je vais vraiment donner mon avis sur un anime et un manga exceptionnel. C'est le manga le plus vendu en 2019 qui a devancé One Piece, il y a déjà plus de 100 millions d'exemplaires pour octobre 2020. La suite est fort attendue, on va bien sûr parler de Demon Slayer ou encore Kimetsune Eba ou la lame du tueur des démons en français. Allez, c'est parti ! Demon Slayer est un manga écrit et dessiné par Koïo Haru Kotogé et a été prévalué sur le magazine Weekly Channel Jump entre le 15 février 2016 et le 18 mai 2020. Une adaptation animée, c'est un énorme succès du manga, est ensuite apparue, réalisée par le studio Huff Table entre le 6 avril et le 18 septembre 2019. La suite se poursuivra par un film reprenant l'arc du train de l'infini, sorti le 16 octobre 2020, donc il y a quelques jours au Japon. Pas d'info pour l'Europe, pas d'info pour nos pays, donc je pense que ça va prendre énormément de temps à arriver dans nos pays. Malheureusement, il faudra un peu chercher sur le web. Et pour ce qui est de la saison 2, elle a attendu pour 2021. Kimetsune Eba est un action, aventure, dark fantasy, drame et surnaturel. Bon, maintenant, je vous posez sûrement de nombreuses questions. Comment est-ce possible qu'il a dépassé One Piece en termes de manga en 2019 ? Comment est-ce possible qu'en 2020, il ait déjà atteint les plus de 100 millions de tirages ? Comment est-ce possible qu'à un an il est sorti, il fait déjà énormément parler de lui en termes d'animé ? Est-ce qu'il est surcoté, souscoté ? Mon avis, bref, bref, énormément de questions se posent. On va bien sûr tout répondre dans cette vidéo. C'est parti. L'histoire se déroule au Japon, à l'ère Taisho, où nous suivons le jeune Tanjiro qui, suite au décès de son père, doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour après son travail, il sera hébergé chez un villageois la nuit, pour éviter tout danger. En effet, c'est à ce moment-là que les démons apparaissent, ce sont des créatures surnaturelles, mangeuses d'hommes et qui ont une force sur eux-mêmes. Le lendemain, Tanjiro retournera alors chez lui et découvrit un bain de sang où gisait toute sa famille. La seule survivante était sa petite sœur Nezuko, mais elle s'est transformée en démon. C'est à partir de ce moment-là que commence le périple de Tanjiro et que commence réellement toute l'intrigue de Kimetsu, où il va devenir pourfondeur de démons, dans le but de rendre la forme humaine à sa petite sœur. Selon moi, le point le plus fort dans Demon Slayer est tout simplement l'évolution des personnages et comment ils sont développés. Franchement, c'est génial. Quand tu vois des évolutions de personnages telles que des Tanjiro, franchement, c'est génial et tu ressens vraiment l'esprit shonen là-dedans. Et ce que j'ai aussi kiffé, et que franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça, c'est qu'en fait, j'ai eu pitié des démons. Parce qu'au départ, tu te rends compte que des démons, c'est des bâtards, des gros méchants et tout. Et puis ensuite, généralement, certains, avant de mourir ou quand tu vois des petites flashbacks de leur histoire, t'as pitié pour eux et t'en mordes. Ah mais en fait, ils n'étaient pas méchants pour être méchants. T'es en mode, putain, ils n'ont pas eu la vie facile. Et c'est génial, tu as même pitié pour l'ennemi. C'est un truc de fou et tu le comprends, en fait. Et c'est ça qui est génial dans cette histoire et que je tenais à dire. Évolution et développement des personnages magnifiques, même si certaines personnes n'ont pas encore évolué. J'entends par exemple le personnage de Inosuke, que je trouve qu'il n'a pas été assez évolué, qu'il n'a pas été tellement mis en avant. Et j'attends vraiment d'apprendre beaucoup plus de choses sur lui au fil des saisons et du film qui va arriver. Outre tout l'aspect sur les personnages, je trouve que le côté triste, très malancolique, voire même dark de l'histoire, te plonge vraiment dedans et te rend vraiment cette histoire très, très divertissante. En fait, à chaque combat, tu ressens l'intensité, l'enjeu, tu te remémore l'objectif de Tanjiro et tu stresses pour lui, tu stresses pour tous les persos. Et c'est génial. C'est un anime qui m'a vraiment fait vivre énormément d'émotions et je tenais vraiment à le préciser. Et si tu rajoutes en plus de l'humour, alors là, c'est jackpot parce que franchement, ça apporte énormément à l'histoire avec des persos comme Inosuke ou encore Zenitsu qui sont vraiment trop marrants. Ils m'ont vraiment fait délirer parce que d'un côté, donc t'as Inosuke, c'est un mec complètement débile qui son seul but, c'est se battre. Et de l'autre, t'as Zenitsu qui est un putain d'obsédé et qui a peur de tout, mais vraiment tout. Et c'est vraiment génial. Un truc à dire par rapport à cette histoire, c'est que tu ne la regardes pas, tu la vis. Comme on dit précédemment, l'évolution et le développement des personnages est tout simplement génial. Surtout pour une seule saison, franchement, respect. Et bien maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur ces personnages justement. Bien, bien sûr, le personnage principal, Tanjiro, franchement, je kiffe ce perso. C'est le perso typique shunen que je kiffe de malade. C'est le perso qui va évoluer tout au long de l'aventure. Le mec, il a un énorme mental. Tu ressens toute sa souffrance, toute sa peine, toute sa tristesse. Tu ressens aussi toute sa rage quand il combat. Tout l'enjeu du combat quand il affronte des démons et tout. C'est exceptionnel. Franchement, comme on dit précédemment, tu ne regardes pas l'histoire, tu la vis. Et c'est vraiment la vérité. Et Tanjiro, franchement, c'est la meilleure perso que je voudrais entendre. Nous avons aussi sa petite soeur Anisoko. Par contre, je ne vais pas me le cacher, j'étais un peu déçu. Outre le fait que c'est un démon qui sait gérer, on va dire, cet aspect démon et qui, on va dire, un peu plus humaine que le démon. On rentre un peu dans le même style que, par exemple, avec Tokugul, avec Kanikaniki. Qui est pas mal. Mais à part cet aspect-là, franchement, je trouve que c'est un perso qui n'a pas été assez mis en avant. En fait, elle a un énorme potentiel. Je pense qu'on ne l'a pas assez exploité. Pareil pour Inosuke. Troisième perso, c'est un perso avec un énorme potentiel qui n'a pas été assez exploité. En même temps, en une saison, c'est un peu compréhensible. Par contre, le quatrième perso, alors lui, je l'ai kiffé Maras. C'est mon deuxième perso préféré. Et lui, il était très bien exploité, très bien mis en avant. C'est Zenitsu. Il me fait trop délirer. Ce mec, il me fait vraiment délirer à chaque moment. Et il y a même des moments épiques. Vraiment, t'es pas prêt. Il y a des moments, mec, je le regardais, j'ai fait, waouh ! Il m'a choqué à des moments, il m'a surpris. Bon, pour ce qui est des parzins secondaires, il y en a énormément. Mais ce qui est stylé, c'est qu'ils sont tous très bien développés. Alors, désolé, je n'arrive vraiment pas à prononcer leur pseudo. Donc, je vais mettre leur tête ici. Vraiment, je n'arrive pas à prononcer. C'est trop compliqué. Je sais juste qu'il y a... Attends. Un truc comme ça. Bref, c'est trop compliqué à prononcer pour moi. J'aimerais donner. Nous avons aussi les 9 PID qui sont vraiment très stylés. Oh, on peut déterrir mon passage. Yes. Nous avons aussi la famille des démons du monde, l'Atagumo. Et pour terminer, le Big Boss, le gros méchant de l'histoire, l'antagoniste, Kibutsushi, Muzan, Alex Malko Jackson. Ce mec est vraiment génial. Il a un énorme charisme et il fait peur. Mec, moi, à chaque fois que j'en vais, ce perso, je flippais ma raffe tellement il est ultra stylé. Et franchement, ce méchant, je le kiffe et il impose. En fait, il a vraiment un charisme naturel. Il en impose. Et c'est ça qui est génial avec ce perso. Et tu vois à sa tête que ce mec, il vraiment, il rigole pas du tout. Ce que j'ai aussi kiffé dans Démons Slayers, c'est en fait que quand Tanjiro et sa bande vont affronter des lunes, en fait, ils vont affronter des lunes démoniaques inférieures. Et ils vont galérer à les battre. Ils sont limite au point de mourir. Ils sont gravement blessés. Et c'est ça qui est génial parce que tu te dis qu'en haut, il y a les lunes démoniaques supérieures. Et pour info, les lunes démoniaques, qu'elles soient inférieures ou supérieures, en fait, c'est des lunes qui ont reçu un peu de sang de Muzan. Oui, parce que lui, c'est le big boss, je te le rappelle. Eh bien, c'est franchement stylé parce que les gens, ça met une tension, ça te dit, ils ont galéré contre des personnes qui sont considérées comme des merdes. C'est un truc de fou. Genre, c'est comme par exemple, si dans les lunes démoniaques, t'avais Cridin. Et dans les lunes démoniaques supérieures, t'avais Son Goku. Et genre, ils ont galéré contre Cridin et ils ont même pas affronté Son Goku. Tu vois, ça te met déjà du stress et de la tension. Et c'est ça qui est vraiment génial dans Demon Slayer. Et aussi, l'aspect que si tu prends un peu de sang de Muzan, eh bien, c'est possible que Nezuko devienne humain grâce à ça. Donc, ça applique une nouvelle intrigue qui est vraiment géniale. Pour ce qui est de l'animation, l'opening, l'ending, le chara-design des persos, franchement, j'ai rien à dire. Masterclass, c'est vraiment les meilleurs depuis de nombreuses années. Je dirais, à la limite, le seul point négatif, mais comme nécessaire dans cet anime. Et qu'en fait, on se concentre énormément sur Tanjiro. Et son évolution, et j'ai trouvé ça un peu trop long. Et ce que je trouve dommage, c'est que par exemple, des persos comme Inosuke ou Zenitsu, ils vont arriver, on va dire, au milieu de la saison. Donc, on va pas vraiment les apprendre à connaître. On va les apprendre à connaître après. Donc, j'ai juste trouvé ça un peu long. Et il faut un peu du temps d'adaptation. Mais sinon, c'est génial. Et aussi, deuxième point négatif, mais ça, c'est pas vraiment négatif. C'est juste parce que je kiffe tellement cet anime, cette histoire. En fait, c'est que le manga, il est déjà fini, en fait. Donc, voilà, l'histoire est terminée. Et franchement, je suis un peu déçu. Je suis un peu triste parce que franchement, j'avais envie que ça fasse comme en One Piece. Ouais, j'avais envie. Tellement que l'histoire est géniale. Mais un peu déçu que ce soit déjà terminé. Mais bon, c'est comme ça. Vraiment, je vous conseille à tout le monde cet anime. C'est vraiment un chef-d'oeuvre. Et pareil, pour le manga, c'est excellent. Vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est déjà un chef-d'oeuvre pour une seule saison. Je suis très impressionnant de voir le film et la saison 2. Mais vraiment, je vous conseille. C'est vraiment génial. Bref, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme un peu de léger, liker, pouce bleu, pouce interdiction de la chaîne. Mettre des notifications, deux vidéos pour ne rater aucune prochaine vidéo. C'était React. Bye. Mais, allez. Sous-titrage ST' 501